C'est un logiciel d'analyse de log qui nous permet d'établir des usages précis des accès aux ressources électroniques négociées. Par ressources électroniques on entend périodiques, livres électroniques, etc. Tout ce à quoi votre établissement est abonné via votre bibliothèque universitaire, via votre service commun de documentation, via votre centre de documentation. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui et c'est le logiciel qu'on va vous présenter aujourd'hui qui s'intéresse à cette question-là. On souhaite d'abord remercier le XIR de nous avoir permis de vous présenter aujourd'hui un logiciel dont l'implémentation a débuté en 2012 et qui arrive là fin 2015 à la fin de sa troisième phase de développement. Ce n'est plus un projet, c'est vraiment un logiciel qu'on peut installer, qui est installé en production dans plusieurs établissements. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et trois partenaires principaux sont impliqués dans cette réalisation. Tout d'abord l'université de Lorraine, qui est une très grande université française. Couprin, le consortium de négociations documentaires qui représente les établissements scientifiques et académiques dans leur relation avec les éditeurs. Couprin est mon employeur, c'est aussi une association comme le XIR. Et puis enfin le CNRS, représenté aujourd'hui par Dominique Le Chaudel, que je ne présente plus. Donc le CNRS que je ne présente plus, Dominique Le Chaudel que je vous présente à l'instant. Et voilà, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'une grosse demande de la communauté ESR qui manifeste depuis longtemps son intérêt et qui commence à s'approprier le logiciel. Et par là, on entend que sur les environ 110 établissements qu'on a identifiés comme étant en capacité d'utiliser le logiciel, on vous présentera les prérequis techniques tout à l'heure. 6 sont déjà installés et 26 sont en cours d'installation. Je vais replacer, donc là je vous présente le plan de la présentation, je ne vais pas y passer des heures, donc c'est une présentation assez courte. Le premier point de mon plan, c'est la mise en contexte. Donc le logiciel qu'on vous présente, il ne sort pas de nulle part, il répond à un besoin qui est le reflet de la situation économique et financière du milieu dans lequel on navigue. Le milieu dans lequel on navigue, c'est le milieu de l'édition scientifique et le milieu des abonnements aux ressources numériques payantes. Et donc là, c'est une diapo assez chargée, je ne vais pas vous en faire la lecture. Tout ça sera disponible en ligne sur le site d'UXIR plus tard. Mais si vous deviez retenir deux choses, c'est que le chiffre d'affaires de ce secteur représente 25 milliards de dollars par an, est en croissance de 4 à 5% par an, que 4 gros éditeurs se partagent la moitié de ce marché là, que ça représente en tout, donc sur les 4 éditeurs majoritaires, à côté d'eux, il y en a 5 à 10 000 autres qui vivent sur l'autre moitié du marché. Le prix des périodiques, le prix des abonnements est en augmentation constante, donc de 3 à 5% par an environ. Et qu'en termes d'utilisation, on considère qu'il y a environ 1,5 milliard d'articles téléchargés par an par environ 10 millions de lecteurs. Et pour la partie française, elle est un peu mangée là par le pupitre, en 2012, on a évalué qu'environ plus de 70 millions d'euros avaient été dépensés par les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont les budgets sont en moyenne plutôt en baisse ces dernières années. Donc pour nous, il est essentiel d'avoir un moyen de traiter des données qui nous donnent une idée précise des usages de ces ressources auxquelles on s'abonne. Alors on aurait pu se dire, oui mais les éditeurs de littérature scientifique vous fournissent déjà des statistiques, puisque de leur côté, ils voient passer du trafic entrant et ils nous donnent accès, ou pas, on le voit sur la diapo, à des données d'usage. Donc en fait, on a trois cas. On a le cas où les données d'usage ne sont simplement pas fournies. Donc là, on est dans le noir, on accède à une ressource mais on ne sait pas qui accède à quoi. Le deuxième cas, c'est les éditeurs qui fournissent des données mais qui ne sont pas normés. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas comparer ces données avec des données d'autres éditeurs. Et le troisième cas, en vert, c'est le meilleur des cas mais il est encore insuffisant, c'est le cas où les éditeurs nous fournissent des données qui sont normées avec un guide de bonne pratique qui s'appelle Counter. Le problème, c'est que ces données, elles sont toujours agrégées au niveau de l'établissement. Donc on perd complètement le détail dans l'établissement de qui accède à quoi. Est-ce que c'est un étudiant, est-ce que c'est un enseignant, est-ce que c'est un chercheur, quelle discipline, etc. D'ailleurs, on est souvent rassuré que l'éditeur n'ait pas forcément accès à ces données non plus. Donc c'est pourquoi les chiffres qu'on pourrait récupérer par un autre moyen, on a quand même besoin de les compléter avec du matériau contradictoire et plus détaillé. Donc là, je laisse la parole à Dominique qui va vous présenter le dispositif technique. Donc là, vous voyez sur ce transparent le contexte où se situe le logiciel. Donc ça, c'est une copie d'un poster dont vous pouvez avoir des petites versions à l'entrée de la salle. Donc il y a le chercheur qui accède à une ressource électronique via... Alors le point clé, c'est qu'il accède à cette ressource électronique via un serveur mandataire qui s'appelle dans la plupart des cas Easy Proxy. Donc c'est aussi pour ça qu'on a appelé le logiciel EasyParks. On n'a aucun rapport avec Easy Proxy, mais voilà. Et donc les logs, on profite du fait que Easy Proxy ou Bibliopam ou Apache gèrent l'authentification des utilisateurs parce que c'est des ressources payantes via le LDAP. Ce serveur mandataire génère des logs et EasyParks va utiliser les logs pour générer des indicateurs. Donc on voit les trois étapes sur ce transparent. Je passe rapidement. Donc on est capable de gérer plusieurs types de logs. Donc ça, c'est les logos des principaux éditeurs des plateformes numériques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin pour avoir une bonne couverture de développer un parseur par ce qu'on appelle un parseur. C'est un petit morceau de programme par éditeur scientifique. Donc au départ, au niveau INIS CNRS, on avait couvert un certain nombre de parseurs. Et on est amené à collaborer avec les universités qui sont abonnées à d'autres ressources pour les aider à développer leur parseur. En fait, le principe, c'est qu'on cherche à reconnaître l'URL qui passe à travers les fichiers de log. L'application, c'est une application web. Elle est restful. Donc elle marche à la fois via un formulaire ou via une ligne de commande. En ligne de commande, c'est pour des problèmes, bien sûr, de mise en production, d'automatisation, et quand on veut générer automatiquement tous les indicateurs. Donc là, je passe rapidement. C'est pour vous expliquer qu'on a réfléchi à la mise en production de l'outil. Donc on a pensé, dès le développement, à la maintenance, à l'installation, à la mise en production. Donc tous les développements sont basés sur les tests. Quand on peut lancer les tests, actuellement on a 123 tests. On fait de l'intégration continue. L'application est conçue de façon modulaire. Elle est paramétrable. C'est du logiciel libre qui est hébergé sur GitHub. On a pensé aussi à la facilitation, à la mise à jour des versions. Donc c'est soit un clic via l'interface web, ou une ligne de commande, un make update tout simple. Donc là, c'est pour vous montrer à quoi peut ressembler le résultat d'un traitement. Donc les indicateurs sont délivrés sous forme de fichiers textes qui sont chargeables sous Excel, avec un certain nombre d'éléments. On appelle ça des événements de consultation qui correspondent à une consultation d'un article, une consultation d'une revue de sommaire, un article en PDF ou un article en HTML. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là-dessus que sont basés les modèles économiques des éditeurs. C'est là-dessus qu'ils facturent. Thomas, je te repasse la parole. Ce que Dominique vous a montré, c'est l'étape de traitement EasyPars. Et à partir de là, une fois qu'EasyPars a travaillé, on peut passer à l'exploitation des résultats fournis par EasyPars pour la création d'indicateurs et de tableaux de bord. Et ça, ça se passe par l'agrégation de données qui sont souvent externes, donc des données sur les utilisateurs qui pourraient être tirées d'un annuaire pour déterminer des disciplines d'utilisateurs, des niveaux d'études, des tutelles, etc. Et en plus de ça, on est aussi intéressé pour, et ça, EasyPars le fait, c'est capter des données bibliographiques sur les ressources consultées. Donc, les données bibliographiques, c'est des titres de revue, des ISSN, des identifiants, qui identifient la revue, la ressource, et ça, ça permet aux collègues bibliothécaires d'avoir une vue très précise sur quelles ressources accéder. Et en autre type de données qui sont très importantes, c'est aussi le rapatriement de données tarifaires. Donc, en fait, ce qu'EasyPars permet, c'est de, depuis des logs assez bruyants, de récupérer un fichier très propre de résultats, et ce fichier très propre de résultats, vous pouvez venir en aval l'enrichir d'autres données qui vous permettent de créer des tableaux de bord et des indicateurs, comme ceux que je vais vous montrer dans la suite. Et en général, tout ce travail en aval aura lieu dans un logiciel tiers. Ce qu'on va vous montrer là, c'est un logiciel qui s'appelle Omniscope, c'est un logiciel payant, mais il y en a d'autres à disposition. Et puis, on travaille aussi à l'intégration d'un logiciel qu'on vous montrera tout à l'heure pour faire de la mise en forme graphique. Et je ne passe pas à la diapositive suivante avant d'avoir mentionné le fait que certains de nos utilisateurs commencent à travailler aussi avec Business Objects, puisque c'est un outil qui est assez présent dans les universités. Du coup, on attend des retours de ce côté-là, puisqu'on a beaucoup d'espoir que le travail puisse se continuer dans un outil de Business Intelligence comme celui-là. Donc, ce que ça donne en fin de chaîne, d'avoir utilisé EasyPars et d'avoir croisé avec des données d'établissement, c'est des choses comme ça. Donc ça, c'est des données de l'Université de Lorraine qui nous ont été fournies par notre collègue Thomas Jounot qui travaille avec nous dans l'équipe EasyPars et qui a mis en place, qui a commencé à mettre en place des tableaux de bord pour son établissement. Et donc là, vous voyez que c'est la répartition des types d'usagers par plateforme éditeur. Donc vous avez un camembert par éditeur et chaque camembert est découpé par type d'usager. Donc ça va de... Vous avez doctorant, biatos, enseignant vacataire, enseignant chercheur, étudiant, post-public. Donc ça, ça permet d'avoir une vue très précise de ce qui se passe sur les ressources et de confirmer ou d'infirmer les publics pour lesquels on a acquis ces ressources. Là, je vous montre un exemple du CNRS qui vous montre les consultations en nombre d'articles sur les différentes plateformes qui sont accessibles par les portails Unist. Donc ça s'étale de janvier à octobre 2014. Et c'est les unités de recherche en astronomie du CNRS. Donc chaque barre, c'est une unité de recherche et chaque découpage de barre, c'est une plateforme éditeur sur laquelle les chercheurs de ces unités ont accédé à des articles. Donc ça, c'est pareil, ça permet d'avoir une vue assez fine sur ce qui se passe côté usager. Ça, c'est un cas d'utilisation très classique d'un logiciel comme EasyParse. C'est d'être capable de réagir en cas de pic de consultation anormal. Donc en général, en cas de fraude. Là, dans le cas du CNRS, on voit qu'il y a un login unité qui explose complètement son quota. Donc ça, ça permet d'avoir une réaction très rapide et de ne pas se retrouver à discuter ou de se voir couper les accès par l'éditeur. Ça permet de prendre les choses un peu à la racine. Et je repasse la parole à Dominique pour une application assez intéressante. Voilà. Alors, l'objectif d'EasyParse au départ, c'est vraiment de fournir... Ça ne marche pas si je clique là ? Oh, si, c'est parti. C'est de fournir le moyen de produire des indicateurs. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sous forme de fichier Excel. Peut-être recharger un petit coup là. Ah, il n'y a pas de Wi-Fi ? Ben, tant pis. Il faut nous croire sur parole. Sinon, quand le Wi-Fi sera de retour, vous pourrez tester sur l'adresse biblioma.inist.fr. Voilà. Puis je vous ferai des démos, si vous voulez, pour ceux qui veulent. En fait, le principe, c'est que... Donc, on a le moyen... Donc, on utilise des technologies innovantes. Le logiciel écrit en Node.js, on utilise des streams. Ce qui nous permet d'avoir un logiciel qui est efficace et qui permet d'analyser les consultations en live. C'est-à-dire que là, si j'avais eu du réseau, j'aurais été capable de vous montrer les consultations en direct en ce moment des communautés CNRS en ce qui concerne la documentation électronique. Donc, c'est un outil auquel on n'avait pas pensé au départ, mais qui est assez utile, qui est assez parlant. Et ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, en début d'année, j'ai fait une immersion à l'université de Lorraine. Et comme Easypar s'est installé à l'université de Lorraine, on a mis en oeuvre leur bibliomap qui est accessible. Donc, la différence, c'est qu'il est jaune. Donc, ça permet de voir les consultations. Voilà. Un autre outil qui s'appelle EasyViz, alors là, c'est pareil, c'est un outil... Alors, autour du projet Le Périmètre, je le rappelle, c'est juste de produire des... le moyen de produire des indicateurs qui pourraient éventuellement être chargés dans d'autres outils, comme Agimus, comme des choses comme ça. Sauf qu'il y a une forte demande de la part des utilisateurs parce que, forcément, quand on leur livre quelque chose, un fichier au mode tableur, c'est pas très parlant. Donc, ils veulent voir les données. Et donc, on collabore avec un autre projet qu'on développe à l'INIS CNRS qui permet, avec un petit peu de paramétrage, de faire des tableaux de bord dynamiques qu'on appelle EasyViz. C'est pareil, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une démonstration. l'installation est assez facile. Voilà, c'est le bibliomapé en direct. Et EasyViz, donc EasyViz, le principe, c'est que, en fait, vous déposez dans un répertoire un fichier de type tabulé et avec un petit peu de paramétrage dans un fichier JSON pour ceux à qui ça parle, on lui définit quels sont les champs qu'on veut voir, sa fichée, et puis, il fait une mise en forme dynamique comme ça. Je ne sais pas si je peux cliquer pour voir. Donc, l'avantage, c'est que, jusqu'à présent, on fournissait une macro Excel qui était un petit peu lourde à maintenir et à enrichir. et le passage à un outil comme ça, ça nous permet de travailler rapidement avec un système de facettes que chaque établissement peut venir reconfigurer à ses besoins dans un fichier de configuration en texte plein et c'est quelque chose de beaucoup moins lourd et de beaucoup plus intéressant pour les collègues qui utilisent EasyViz à s'approprier et à adapter à leurs besoins. Donc là, par exemple, on voit les plateformes. Quelles sont les plateformes les plus consultées ? Quels sont les journaux les plus consultés ? Voilà, c'est assez... Et puis, donc, on peut... C'est assez dynamique, on peut faire des critères. Ah, oui, je n'ai pas bien cliqué. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à venir nous voir tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement facile à mettre en œuvre. Du coup, je vais le faire... J'ai perdu ma souris, désolé. C'est les aléas du direct. En fait, il ne restait pas énormément de diapos. Il y avait une diapo pour rappeler qu'une partie de l'équipe, donc Dominique et moi-même, Thomas, sommes disponibles jusqu'à demain midi à Avignon pour répondre à vos questions et vous faire des... vous faire des démos. Ah, merci. Que le projet EasyPars est couplé à une autre partie du projet qui s'appelle Analogiste et qu'il s'agit dans cette dynamique de fédérer trois fonctions qui se parlent, mais pas forcément, et que EasyPars a été conçu pour fournir des outils adaptés à chacun de ces acteurs, donc les informaticiens, donc vous, en fournissant un logiciel qui s'installe facilement, qui s'exploite de façon transparente, et puis les documentalistes dont le besoin pour ce logiciel est très fort. Donc notre but aujourd'hui, c'était de vous présenter le logiciel pour que quand un de vos collègues de la bibliothèque universitaire ou du SCD vient vous voir en vous disant voilà, j'aimerais bien qu'on teste EasyPars ou qu'on mette EasyPars en production, vous ayez déjà une idée de ce que le logiciel fait, de ce pourquoi on a créé ce logiciel, et puis enfin, c'est un logiciel qui est très intéressant pour les négociateurs, donc les collègues en BU qui négocient pour les abonnements aux ressources numériques qui ont besoin de ces informations qui sont des informations stratégiques. Et donc on n'aura pas le temps pour des questions, on va laisser nos collègues prendre la place, on vous remercie pour votre attention et on espère avoir suscité votre intérêt. Merci beaucoup. Merci. 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 Donc on va pouvoir rajouter du gras du souligné du de l'indantation des des petites puces et pour chaque document on va avoir la possibilité de rajouter des commentaires on ne souhaite pas tout le temps mettre du contenu à l'intérieur donc on va pouvoir mettre du commentaire donc Julien a un Пementaire pour chaque action fait sur Maison va avoir la possibilité des à partir du moment où uts c'est profilé pour nous d'avoir des notifications et récupérer ces informations là directement directement dans dans le petit élément présent au-dessus, donc cet élément-ci, voilà. Et on va pouvoir accéder directement au document ou à la personne. Là, Julien a déposé par la suite, en plus de la tramée du document, un exemple de PowerPoint, un exemple de template, qui est directement intégré à OEE, avec une prévisualisation, et qu'on est là, en l'occurrence, capable de prévisualiser directement depuis la plateforme. Pour pouvoir faire tout ça, OEE a besoin d'une architecture solide. Donc une architecture solide, c'est quoi ? C'est une architecture qui va être capable de monter en charge, d'être scalable, d'être robuste, et d'être forcément maintenable. Donc le but, c'est d'être justement, répondre à l'ensemble de ces éléments-là, tout en gardant à l'esprit que le but, c'est d'être intégrable vis-à-vis des DSI, des établissements. Alors, OEE, donc toujours dans cet aspect d'architecture, utilise un certain nombre de briques. Notamment des briques utilisant des technologies, des technologies récentes, mais qui ont fait leur preuve. Alors les termes sont peut-être parfois antinomiques, mais si on regarde de manière un peu plus macro l'architecture, on va pouvoir se rendre compte assez rapidement que l'ensemble des briques est véritablement utilisé très simplement et à une échelle internationale. La répartition de charges, par exemple, est rendue par l'outil Nginx, qui est utilisé par WordPress, ou par des produits comme ceux présentés par nos partenaires Zimbra, par exemple. La partie serveur d'application, qui est scalable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter la montée en charge, donc accepter la montée en charge, est rendue par un produit qui s'appelle Node.js, qui est utilisé typiquement par des grosses sociétés comme eBay ou LinkedIn, ou EasyPars, par exemple, j'entendais ça tout à l'heure. La base de données dans laquelle l'ensemble des données d'utilisateurs, les profils, est géré par une base de données de type NoSQL, qui utilise le logiciel Apache Cassandra. Cette base de données va permettre justement l'escalabilité, la haute disponibilité, et l'assurance de l'intégrité de la donnée, et c'est utilisé dans le cadre de Big Data, ou par exemple Netflix, eBay ou Twitter. La partie indexation, elle, va permettre de récupérer très rapidement l'accès aux données, les recherches, on ne l'a pas vu dans la démonstration, mais on peut rechercher l'ensemble de nos documents directement en ligne, et donc la rapidité d'accès à données va être assurée par un moteur d'indexation qui s'appelle Elasticsearch, qui lui-même va être scalable, et donc réparti sur plusieurs nœuds. Il est utilisé par exemple par GitHub ou Stack Overflow. Et l'ensemble des documents que vous venez stocker sont stockés au niveau de la plateforme via du NFS ou d'autres types d'éléments, typiquement de l'Amazon S3. On a dit que le but également d'OAE, c'était de pouvoir répondre aux nouveaux usages. Les nouveaux usages, c'est la mobilité, c'est les tailles d'écran différentes, le desktop, la tablette, le smartphone, et il y a eu un très très gros travail fait sur l'ergonomie en tant que telle, donc l'expérience utilisateur rendue au sein de la plateforme, mais également au sein de différents éléments, notamment en utilisant du responsive design pour l'adaptation de l'interface graphique. Donc par exemple, une vue desktop simple, celle que nous venons de voir, une vue tablette, sur laquelle on va avoir supprimé toute la partie de menu gauche, et une vue smartphone qui va être beaucoup plus légère dans les accès. Bien entendu, l'ensemble de cette plateforme est internationalisé, c'est un projet internationalisé, notamment la langue française est maintenue par nos collègues au niveau de SUP. Voilà. Donc je vais passer la parole à Julien, qui va donc nous parler d'un autre projet porté par USUP, et qui utilise des technologies équivalentes, voire les mêmes technologies. Alors, pour essayer de garder l'apéro à peu près intact, je vais vraiment essayer de faire très vite, vous m'excuserez, ça va défiler, mais on aura l'occasion de se revoir, puisque je viens d'avoir ce matin, on est accepté pour une présentation au JIRES, donc on fera une présentation à GIMUS au JIRES, un workshop qu'on va programmer bientôt aussi. Alors, petit rappel tout d'abord, on est sur des technologies similaires, on va le voir, c'est un projet qui a été initié à GIMUS en 2007. Il a été initié au ministère, donc tout d'abord SDTIS 2007-2010, création d'un prototype, puis ensuite DG, CIP, MINES 2010-2014, installation, déploiement, donc dans trois UNR, et puis remontée automatique des indicateurs, donc une phase de production. Le pilotage a été assuré par Radija, qui est parmi nous. Ensuite, coopération DG-CIP-MINES, fin 2014, la DG-CIP demande à ESU Portail si elle peut prendre leur relais sur GIMUS, et donc faire les phases de généralisation, d'industrialisation, et puis de valorisation de l'outil. Donc, la naissance d'AGMUS-NG, donc pour marquer un petit peu le coup, une nouvelle génération. Création d'un groupe de travail, dix établissements, je ne vais pas les citer tous, La Lorraine, Valenciennes, Tours, Lille, Paris, Brest, beaucoup de gens qui sont ici. Et puis le but était de faire zéro développement, et puis de travailler sur une documentation collaborative, c'est-à-dire mettre les gens à contribution pour ce qu'ils vont réaliser dans leurs établissements, et le partager au maximum. C'est ça notre but. Alors les objectifs d'AGMUS-NG, pour rappel, c'est améliorer la qualité de nos services numériques, c'est ce qu'on essaye tous de faire, mais on a des fois du mal de le faire, parce qu'on manque de visibilité sur la manière dont ils sont utilisés. On a besoin de comprendre, d'analyser ce qu'on fait avec, et puis l'objectif principal, c'est d'améliorer, d'aider au pilotage. C'est tous les mots qui vont bien en ce moment. Nos exigences sur Agimus, c'est anonymiser, c'est pouvoir s'implémenter, s'installer dans différents établissements, qui sont, chacun a ses spécificités, d'être le moins intrusif possible, je ne veux pas dire non-intrusif, parce qu'on n'y arrive pas totalement, mais réfléchir et avoir cette contrainte, dès le début, être fiable, comme tout le monde, et puis développer en open source. Alors, il y a cinq principes fondamentaux dans Agimus et donc Agimus-NG, c'est, on utilise les fichiers de traces, ce qui est déjà présent dans les établissements, où on en rajoute quelques-uns des spécifiques, si c'est nécessaire. On profile les utilisateurs et donc on enrichit nos traces. On constitue un entrepôt de données central. Donc, entrepôt de données, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais en tout cas, on a un endroit central où on va stocker tout ce dont on a besoin pour faire nos indicateurs. Et puis, on va faire de la restitution graphique. Et enfin, le dernier principe, forcément, il fallait que je le mette, c'est de donner du sens à ces traces en créant un pont avec notre SI. On a tous nos fichiers de log, il y a plein de choses dedans. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir croiser nos fichiers de log et de savoir qui a fait quoi, à quel moment, depuis où. Et ça, ça devient intéressant. Alors, on a fait des choix techniques puisque la présentation s'appelle des technologies innovantes. On est obligé de vous parler de techno. Les choix techniques, c'est la suite ELK. Elasticsearch, dont on a entendu parler déjà deux fois ce matin, ça fait beaucoup. Logstash, qui est un outil, je vais vous détailler. Et puis Kibana. Logstash, je vais faire très vite, c'est un outil, il est capable de lire un fichier de log, de le découper et puis d'aller taper dans des sources de données pour faire des croisements multiples et enrichir. Et à la fin, on obtient un enregistrement enrichi. Elasticsearch va nous permettre de stocker ces données enrichies. On va les mettre dans une énorme base de données, NoSQL, réparties, données intégrées, anonymisées et rapides. d'ailleurs, on commence à réfléchir dans le projet, on pourrait se dire que cet entrepôt-là, on pourrait s'en servir pour faire de l'indicateur d'usage, mais on pourrait aussi créer une plateforme open data dans un établissement pour contribuer un petit peu sur le sujet open data. Et puis Kibana, lui, c'est un outil, alors vous aurez le temps de le lire plus tard, c'est un outil qui va taper dans l'entrepôt de données en temps réel, créer des statistiques, des graphiques et des visualisations. Donc, ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'on se connecte à l'interface, on est connecté à l'entrepôt de données et je dis, je vais créer un graphique de type camembert et puis je vais découper ce camembert par mes services numériques, mais quand je vais cliquer à cet endroit-là, je vais vouloir voir les types de personnes qui y accèdent et ainsi de suite. J'aurais hélas pas le temps de vous faire une démonstration, mais je vous conseille, je vous le dirai après, mais il y a sur le site supportail, sur le groupe de travail, une petite vidéo, c'est AgimusNG en 15 minutes qui donne tout le panel aussi bien technique du démarrage jusqu'à la fin. Vu l'ensemble d'Agimus, on retrouve tous les éléments qui communiquent entre eux, nos fichiers de traces, le logstash qui va utiliser notre référentiel utilisateur ou nos référentiels utilisateurs, le LDAP, une base de données, un fichier quelque part, la liste des adresses IP pour savoir si c'est du Wi-Fi, si c'est du filaire ou autre, Apogee ou d'autres bases de données. Ça va enrichir nos lignes de log et puis on va injecter ça dans notre Elasticsearch. Kibana va nous faire un joli graphique. En l'occurrence, là, c'est la répartition d'accès à un service numérique ou à des services numériques ventilés par système d'exploitation. Et là, on commence à sentir que rien que sur ce graphique-là, on a iOS, Android, etc. Donc on est capable bientôt de dire nos services, ils sont utilisés à quel pourcentage par des périphériques mobiles. Alors une fois qu'on crée un graphique, on peut les agencer. Les agencer en dashboard, donc les fameux tableaux de bord qu'on adore. Et on est capable de mettre ces petits graphiques les uns à côté des autres et leur donner du sens. Mais ce qui est fort dans Kibana, c'est que vu qu'on travaille en temps réel sur ces indicateurs-là, dans ce tableau de bord, quand je vais cliquer à un endroit, tout le tableau de bord va se rafraîchir automatiquement et sur des données vives. Alors, allez, on essaye. On avait prévu une démonstration. Si le Wi-Fi nous le permet, on va la faire quand même. Donc le fameux tableau de bord, le Kibana, sur les données de l'Université de Lorraine qui sont alimentées maintenant depuis plusieurs mois. Les données qu'on voit là, elles sont alimentées depuis le serveur CAS. Donc le serveur SSO. On a une vision macro. On est sur l'ensemble des services numériques. Alors on travaille en ce moment pour descendre dans chaque service, dans l'ENT, dans Moodle, et ainsi de suite, pour savoir le pourcentage de consultation d'un cours par telle filière. Donc on a commencé au-dessus et on redescend. Ces graphiques-là avaient un petit intérêt parce qu'ils nous donnent très rapidement l'utilisation de nos services numériques. On voit ici que, donc là c'est une vision sur le mois dernier, on a 50 000 personnes qui ont utilisé, des doublonnés, qui ont utilisé un service numérique à l'Université de Lorraine. On a donc ici, par contre je ne le vois pas du tout, vous ne le voyez pas beaucoup plus que moi finalement. Ici on a la réportation ventilée par type de personnes, étudiants, personnel biatch, chercheurs, etc. sur l'intégralité de nos services numériques. Passant par le serveur CAS, je mets un petit bémol. Ici on a la même chose mais sauf que ce sont les services qui sont, c'est l'utilisation, c'est les services, pardon, les plus utilisés, répartis souvent de camembert, donc on voit l'ENT, le mail étudiant, Moodle et ainsi de suite. Et puis, après on va commencer des graphiques qui dépendent plus de l'établissement. C'est-à-dire que là, j'ai un graphique qui représente tous les services et puis dans chaque service, si c'est plus les étudiants, les personnels ou autres qui les consultent. Et puis là, c'est le même graphique mais qui est ventilé par rapport aux structures, donc par rapport au collégium, machin, à la composante truc, à la formation bidule. Donc Agimus, le but de ce tableau de bord, c'était surtout de vous montrer qu'on conçoit AgimusNG de manière à ce qu'il soit configurable et implémentable dans l'établissement. On ne le fait pas figer d'une manière. On a créé une suite, une chaîne de traitement qui permet d'être configurée et de s'implémenter et d'aller chercher des choses dans un annuel d'app, quelle que soit la structure de cet annuel d'app. Donc ça a un avantage, ça veut dire que c'est très souple. C'est un inconvénient dont on est conscient, c'est qu'il faut s'investir pour le brancher sur son SI, ce n'est pas du clé en main. Mais on arrive à faire ce qu'on veut. On travaille aujourd'hui, on est déployé sur 4 établissements avec 4 annuaires différents, 4 rappogés différents et on arrive à avoir des données qui nous intéressent tous. Je pense qu'on n'est pas trop loin du but. Alors, je relance la présentation. Oui, bravo. Donc, pour conclure, Agimus et Oae, voilà, c'est deux technologies similaires. Le but de ces deux technologies, c'est de s'adapter à nos établissements qui sont plus gros où on utilise de plus en plus de ressources numériques. Nos utilisateurs, nos étudiants, nos personnels, je veux dire, avec leur smartphone, c'est toutes les 5 minutes qu'ils vont aller consulter quelque chose. Bon, pas forcément chez nous, d'accord, mais ils utilisent quand même beaucoup. Donc, il faut qu'on soit capable de répondre à des fortes charges, répondre sur la partie mobile. Alors, mobile et nomade. La mobilité, on a inclus les deux volontairement. Il faut qu'on soit capable d'être disponible parce qu'aujourd'hui, un service ne s'arrête plus. Alors, ça dépend, mais bon. Et puis, on a besoin de ces fameux indicateurs. Tout le monde en a conscience aujourd'hui pour savoir là où on doit mettre nos forces, sur quoi on doit mettre l'accent, qu'est-ce qui est prioritaire et pourquoi certains ne marchent pas et qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà. Donc, on a récupéré à peu près 6 minutes de retard. Je ne sais pas si on peut se permettre une petite question pour l'apéritif. Voilà. Donc, à vous la parole. Ou pas. Si vous êtes pressé pour l'apéritif, on peut y aller tout de suite. Juste avant qu'on rejoigne l'apéritif qui nous est offert au rez-de-chaussée par un de nos partenaires Cap Monétique, je voulais vous annoncer l'annonce officielle, on va dire, des résultats de l'élection au Conseil d'administration qui s'est déroulé hier lors de notre Assemblée générale. Donc, il y avait 7 postes à pourvoir. On a été élus. Je vais commencer par les dames. Elisabeth Chaudois, Dominique Collat, Magali Clarton-Perrotin, ensuite Gérard Siquelero, Pierre Soulut, Dominique Vérez et moi-même.